Je pense que les Russes sont extrêmement rationnels dans leur approche. Et quand je dis les Russes, je parle à la fois du leadership et de la population russe. Je ne pense pas que les Russes ont l'intention de vouloir que la situation se dégrade à ce point-là. D'ailleurs, peut-être que je peux retrouver ici les derniers chiffres par le centre Levada. Le centre Levada, je le rappelle, est considéré comme un agent étranger par les autorités russes parce que le centre Levada est en partie financé par des Américains, et notamment le gouvernement américain. Mais donc, la popularité de Vladimir Poutine, c'est fin juillet de cette année. Et on voit que la popularité de Vladimir Poutine est stationnaire à 87% d'opinions favorables sur ses actions, en fait. C'est la manière dont on juge ses actions. Alors ça, c'est un aspect intéressant. Et on peut se dire, bon, c'est de la propagande, ok, pourquoi pas. Mais quand on va un peu plus loin, quand on regarde le soutien à l'opération militaire spéciale, toujours par le centre Levada, on s'aperçoit que ce soutien, il est globalement positif. Depuis le début de l'opération, il tourne autour de 70%. Et il a, au mois de mai, lorsque l'opération, lorsque les Russes ont fait leur intervention à Kharkov, on est arrivé à un maximum de 79% ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, parce que je crois qu'on le voit assez mal, d'ailleurs. Voilà, on le voit un petit peu. On le dit 5, mais il n'est pas très apparent. Il faudrait que je le voie. Enfin bref, on va pour l'instant, désolé, on va pouvoir changer ça maintenant. Mais on voit que depuis mai, il y a une légère décroissance du soutien à l'opération militaire spéciale. Alors ça, c'est en juillet, c'est avant l'intervention russe. Donc à la fin, on est à 75% en juillet, fin juillet de cette année. On est à 75% d'opinion, de soutien à l'opération spéciale. Les opposants, autour de 17% d'opposition à l'opération spéciale. Ça, c'est en général. Maintenant, quand on regarde la volonté de négocier, ça c'est intéressant aussi de voir. Donc les gens qui sont favorables à la négociation, c'est la ligne rouge. On voit que depuis le mois de mai, on a une augmentation de la population russe qui est en faveur de la négociation. On est environ à 58% de gens qui voudraient avoir des négociations, que ce conflit se termine par des négociations. Et on a une portion toujours plus réduite pour que le conflit, disons pour que la guerre continue, si on veut bien. Et en juillet, on était à 34%, mais on voit qu'on a perdu presque 10% depuis le mois de mai. Donc c'est intéressant de voir que la population russe, elle soutient toujours son président, elle soutient toujours ses autorités, mais elle est de plus en plus critique par rapport à la guerre. Et ceci étant, si on remet ça en lien avec l'objectif que j'avais évoqué au tout début de Zelensky, de déstabiliser la Russie, eh bien on voit que ce n'est pas totalement irrationnel, dans le fond. Dans le fond, ce n'est pas totalement irrationnel. Il y a probablement encore que tout ça, c'est les chiffres avant juillet. Il faudra voir les chiffres d'août pour voir quel était l'impact sur l'opinion publique russe de l'offensive en Ukraine. Là, on est avant ça. Mais c'est peut-être, quand Zelensky a pris la décision, parce que c'est lui qui a pris la décision, ce n'est pas ses militaires, eh bien probablement qu'il avait en tête ces chiffres-là. Ça, c'est possible, n'est-ce pas ? Et qu'il a vu qu'il y avait une désaffection de la population russe pour ces chiffres. Et c'est probable que ça l'ait peut-être influencé. Je n'en sais rien, je n'étais pas dans sa tête. Mais ça pourrait expliquer la logique. Donc il y a une rationalité. L'irrationalité vient du fait que l'objectif militaire ne peut pas être atteint avec les ressources qu'il a. C'est ça le problème, c'est l'inadéquation de l'espace, du temps et des ressources avec la volonté stratégique. Donc voilà, ça reste un élément intéressant à voir. Donc du côté russe, il y a une grande rationalité. Les gens sont, on le voit d'ailleurs dans les sondages d'opinion, les gens sont partagés, mais raisonnablement partagés. Il y a relativement peu d'extrémisme dans la population, même si le territoire russe est de nouveau, je reviens à ce que je viens de dire, si le territoire russe est attaqué, peut-être les réactions se feraient sentir. On pourra le juger dans quelques semaines. Donc je ne pense pas que les Russes ont l'intention de faire de cette intervention en Ukraine. Certains ont parlé de guerre nucléaire, territoire attaqué. Donc les Russes pourraient arriver avec des armes nucléaires tactiques, etc. Je pense qu'on n'est pas du tout ceux qui disent ça, n'ont absolument rien compris à la manière de penser des Russes. Ils n'ont aucune intention de détruire l'Ukraine, d'une part. Ils n'ont aucune intention de la nucléariser. Il n'y a pas du tout cette volonté-là. Du côté ukrainien, la chose est un peu différente. Je ne pense pas que les Ukrainiens non plus veuillent nécessairement nucléariser, quoique ils ont une plus grande hargne contre les Russes que les Russes contre les Ukrainiens, disons. Et ça vient d'ailleurs de l'histoire, ça, ce n'est pas simplement. Mais les efforts de détendre la guerre, si vous voulez, seraient des efforts qui viendraient plutôt du côté ukrainien. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens constatent qu'ils perdent la main dans le conflit et que la ressource est d'avoir une implication des pays occidentaux. C'est un peu le même phénomène qu'on a d'ailleurs en Palestine avec Israël. Israël perd la bataille stratégique et même la bataille tactique opérative. Et par conséquent, il y a une tentation de vouloir impliquer les grandes puissances et donc de provoquer l'Iran, etc., de façon à ce qu'il y ait une implication plus large dans le conflit. Et là, on est un peu dans la même idée. D'ailleurs, c'est une idée qui n'est pas nouvelle chez les Ukrainiens. Ils ont tenté de le faire à plusieurs reprises. Les bombardements, par exemple, sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, dès l'été 2022, on se rappelle de ça, avaient pour but de créer une situation dans laquelle on aurait pu invoquer la nécessité de créer une zone d'interdiction de vol au-dessus de l'Ukraine. Et ça, ça aurait permis déjà d'alléger la pression qu'il y avait sur l'armée ukrainienne. Et les différentes accusations qu'il y a eues contre les Russes, qu'ils massacraient des populations civiles, qu'ils bombardaient des civils, etc., avaient pour objectif de pousser les Occidentaux à exiger l'instauration d'une zone d'interdiction de vol. C'était la recette qui avait fonctionné avec la Libye. Et c'est un peu ce que voulait refaire Zelensky à propos pour l'Ukraine. Le problème est que c'est plus facile de faire une zone d'interdiction de vol face à la Libye que face à la Russie. Et donc, les Occidentaux n'ont jamais voulu entrer dans ce jeu-là. Et à plusieurs reprises, alors évidemment, de nouveau, nos médias n'ont jamais mentionné ça. Mais à vrai dire, quand on lisait la presse ukrainienne, on voyait que la finalité des accusations contre la Russie était la création d'une zone d'interdiction de vol. Ce n'est pas des vocations, ça n'avait pas de but humanitaire, puisque les Ukrainiens ont bombardé les civils très largement. Mais c'était effectivement de pousser les Occidentaux à créer cette zone d'interdiction de vol. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'OTAN qui interviendrait, parce que là aussi, il y a beaucoup de commentateurs, notamment en France, qui sont très contre l'OTAN, etc. Je ne dis pas que l'OTAN est une organisation qui est toute blanche, et je pense qu'elle a perdu beaucoup de sa pertinence. Mais les commentateurs qui voient un problème de souveraineté de la France, ils ont tendance à toujours mettre l'OTAN à toutes les sauces. Or, dans le conflit ukrainien, et plus particulièrement dans le cadre de cette offensive sur Kursk, il est absolument hors de question que l'OTAN, en tant qu'organisation, intervienne. En revanche, il pourrait y avoir des pays de l'OTAN qui s'impliquent, mais non pas dans le cadre structurel de l'OTAN, mais dans le cadre des traités bilatéraux de sécurité qui ont été signés entre leurs pays, par exemple la France, l'Allemagne, la Roumanie, certains pays baltes et l'Ukraine. Dans le cadre de ces traités-là, ces pays pourraient intervenir, mais non pas dans le cadre de l'OTAN, parce que l'OTAN, ça veut dire les Américains, et les Américains n'ont absolument aucune intention de s'impliquer dans ce conflit. Et on voit d'ailleurs très nettement que les Américains sont irrités par cette offensive. Le problème des Américains, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas devenus pacifistes, mais ils s'aperçoivent que le conflit ukrainien est un conflit qui est en train de conduire nulle part. Aujourd'hui, on voit que Trump peut surfer là-dessus, et on a bien vu que l'électorat suivrait facilement Trump dans un arrêt complet de l'aide à l'Ukraine, parce que c'est un conflit qui ne mène nulle part. Et donc, il faut trouver une solution concrète à ça. Et par conséquent, pour un peu court-circuiter Trump, l'administration Biden chercherait plutôt à initier un processus de dialogue ou de négociation. Ils n'arriveront sans doute pas à avoir la paix, mais au moins que Biden puisse, au moment de l'élection présidentielle dans quelques mois, d'avoir au moins initié un processus de dialogue, d'amorcer une solution. Et ça, c'est ce que voudrait l'administration Biden. D'ailleurs, c'est un peu la même démarche qu'ils ont à propos du conflit palestinien. Ils ne vont pas résoudre le problème, mais ils veulent au moins qu'en apothéose, Biden finisse en ayant été l'initiateur d'un mécanisme de négociation. En tout cas, qu'on le croit qu'ils sont initiateurs de quelque chose. Mais pour moi, c'est plus de la posture. Bon, d'accord, on peut jouer sur les mots. Mais disons que je pense que, et c'est d'ailleurs assez logique, ils veulent un résultat. Ils n'auront pas la victoire, ça c'est clair. Ni d'un côté ni de l'autre, les Américains pourront obtenir la victoire de leurs alliés. Donc, d'un côté l'Israël, de l'autre côté l'Ukraine. Donc, ça, c'est absolument hors de question. Par contre, ils peuvent faire valoir un succès en amenant leurs alliés dans un mécanisme, dans un processus de négociation. Ça, ce serait un succès déjà qui serait notable. Et c'est donc un peu dans cette direction que s'acheminent les Américains. Et c'est pour ça que les actions, tant l'attaque contre Ismaël Hanye à Téhéran par les Israéliens, tant l'initiative d'attaque contre la Russie par l'Ukraine, sont des initiatives qui dérangent les Américains. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Américains se sont opposés au fait que les Ukrainiens puissent utiliser leurs armes dans la profondeur du territoire russe. Si vous remarquez, les Français ont dit de manière assez libérale que les Ukrainiens pouvaient le faire. Les Anglais aussi, ils ont dit la même chose. Mais les Américains, pas. Et les Américains ont même poussé le vice plus loin parce qu'ils disent aux Anglais, vous ne pouvez pas donner l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser les armes anglaises dans le territoire russe parce que vous avez des composants américains dans ces missiles et par conséquent, vous devez avoir une autre autorisation pour donner cette autorisation aux Ukrainiens. Et on voit très bien que les Américains n'ont aucune intention d'avoir une extension du conflit. Au contraire, ils voudraient plutôt qu'on s'achemine vers une perspective de solution. Peut-être pas sur la solution, parce qu'elle ne viendra pas comme ça par miracle, mais dans une perspective, sur un chemin qui conduirait à la solution. Ça, c'est l'idée des Américains. Et par conséquent, toutes ces initiatives d'attaque, on voit que soit Israël, soit l'Ukraine, sont des situations désespérées et ils réagissent de la même manière, c'est-à-dire dans une fuite en avant des deux côtés. C'est une fuite en avant, littéralement. Et chez les Ukrainiens, c'est encore plus une fuite en avant de la mesure où cette fuite en avant compromett encore davantage les capacités de combat qu'ils ont sur les terrains de bataille, les champs de bataille principaux, que sont par exemple le Donbass. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans l'idée d'une aggravation de la situation. Ils essayent de trouver une solution du problème dans une aggravation de la situation. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on ne discute pas et où on continue à alimenter la machine de guerre, eh bien en réalité, on alimente la Russie. Parce que c'est la Russie qui aujourd'hui est capable de damer le pion, si vous me passez l'expression, à l'Ukraine. Donc plus le temps joue pour les Russes, pas pour les Ukrainiens. Donc ça, c'est absolument clair. Et donc tout ce qu'on fait aujourd'hui pour prolonger le conflit, conduit les Russes à consolider leur situation en Ukraine. Donc, et c'est pour ça que les Occidentaux voudraient geler le conflit. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui voudraient des négociations pour qu'on gèle le conflit. Alors, Zelensky, lui, naturellement, il voudrait l'application de sa fameuse formule, son plan 10 points, qui est la formule Zelensky, qui consisterait à avoir un traité où les Russes, par je ne sais quel miracle, accepteraient de se retirer sans condition de l'Ukraine. Bon, on ne voit pas très bien quels seraient les éléments qui pourraient faire suffisamment de pression sur la Russie pour qu'elle accepte de se retirer sans aucune condition de l'Ukraine. C'est un peu absurde, mais c'est la vision de Zelensky. Les Occidentaux, enfin certains, notamment les Américains, ont une vision un peu plus pragmatique en disant, déjà, si on arrivait à figer le conflit sur les lignes actuelles, ça permettrait déjà de faire un pas en avance, si on veut bien. Et puis, les Ukrainiens abandonneraient les territoires qui sont russes, etc. Mais, si vous voulez, on aurait une situation, c'est la situation un peu coréenne, en quelque sorte. Et ça, c'est un peu ce que voudraient les Américains. Mais les Russes, eux, disent, non, nous on veut une solution, pas un arrêt des combats. Une solution. C'est-à-dire, non pas un armistice, comme on a en Corée, mais une solution, c'est-à-dire un accord de paix avec des conditions, etc., signé par les deux parties, fini, et le conflit se termine, mais il y a des conditions pour les deux. Actuellement, c'est les Russes qui tiennent un peu le couteau par le manche, donc, évidemment, ils peuvent dire ça. Et après, comment dire, le début de cette offensive à course, les Américains, les Russes, pardon, sont encore plus catégoriquement figés dans cette position. Et pour eux, tant qu'on n'est pas d'accord de discuter sur un arrêt de la guerre, c'est-à-dire un accord de paix, eh bien, eux ne sont pas intéressés à discuter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme c'est eux qui ont la main haute, eh bien, voilà, ça ne sert à rien de... De nouveau, on peut épiloguer pendant longtemps, mais le fait est que c'est eux qui ont la main dans cette affaire, et donc c'est eux qui déterminent un peu les circonstances d'une éventuelle négociation. Mais c'est ce que les Américains voudraient faire. Les Américains, si on ne fait pas ça, on va arriver en novembre et il n'y aura absolument aucun... La guerre sera comme elle a commencé. Autrement dit, on aura déclenché une guerre qui, en novembre de cette année, s'avérera au désavantage des Ukrainiens. Donc, le perdant complet, le bilan, si vous voulez, dans le bilan de Biden, enfin, ce sera Kamala Harris, du coup, parce qu'elle est vice-présidentielle, qui est d'un cours présidentiel, mais le bilan du gouvernement américain à ce stade, ce sera la Russie qui est un pays en croissance économique, avec un PIB qui est en augmentation plus grande que pratiquement la croissance des pays du G7. Et à l'inverse, l'Ukraine est un pays qui aujourd'hui, selon les dernières notations de Finch, est un pays qui était proche de la faillite et dont aujourd'hui, les investisseurs qui avaient pensé faire des affaires en investissant en Ukraine, commencent à essayer de se débarrasser de leurs investissements parce qu'ils s'aperçoivent que c'est plutôt des investissements un peu pourris. Et l'économie est chancelante, la population quitte le pays, les réfugiés qui sont en Europe ne veulent pas retourner en Ukraine. Donc, on voit que l'horizon est plutôt obscur pour l'Ukraine aujourd'hui. Et tout ça va être au bilan de l'administration Biden. Quoi qu'on en dise, que l'on aime Poutine ou qu'on préfère Zelensky, peu importe, le fait est là. Les données chiffrées par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, sont ceux-là, terminés. La RTS pourra élucubrer sur les capacités économiques, sur les capacités de l'industrie, de la défense russe, etc. Ça ne changera rien aux faits. Les faits sont les faits. Et on peut pleurer dessus ou pas. Donc, il faut partir des faits pour avoir une perspective. Et sans tenir compte de ces faits, l'administration Biden s'achemine vers un constat d'échec. Et ces constats d'échec vont peser lourd dans la balance parce que, du coup, Trump va arriver et puis il aura beau jeu de dire l'administration Biden a dépensé près de 200 milliards. Enfin, les États-Unis, ça doit faire à peu près 150 milliards de dollars qui ont été dépensés, investis pour la guerre en Ukraine, dont une partie, il est vrai, aura alimenté plutôt l'industrie de la défense américaine. Ça, c'est une réalité aussi. Mais néanmoins, on a dépensé l'argent des contribuables pour un conflit qui finalement n'a conduit nulle part qu'à péjorer la situation des Ukrainiens. Voilà, c'est ça que Trump dira. Et c'est ça qui va finalement plutôt servir sa cause. Est-ce que c'est le même constat dans les pays aussi occidentaux ? Je parle là de l'opinion publique. Tu as parlé des gouvernements. Plutôt, quand tu parles des pays, tu parles, j'imagine, des autorités. Mais c'est un peu partout que l'opinion publique... Parce qu'on a parlé de l'opinion publique russe, ukrainienne. Quid de l'opinion publique... Alors, j'imagine qu'elle est différente en Pologne qu'en Espagne. Mais y a-t-il une fatigue de la guerre dans l'opinion publique aussi, aux États-Unis peut-être ? Alors, je n'ai pas étudié les cas spécifiques des différents pays. Mais à la lueur des élections qui ont eu lieu à propos des élections européennes, des différentes élections qu'il y a eu dans certains pays, on s'aperçoit qu'il y a un décalage toujours plus grand entre les décisions des élites politiques des pays européens ou occidentaux et la population des pays occidentaux qui, malheureusement, tendent à favoriser les extrêmes soit à droite, soit à gauche, plutôt à droite d'ailleurs. Alors, c'est une situation qui est extrêmement malsaine et qui est en fait provoquée par ces élites, enfin, soi-disant élites de centre-gauche qui n'ont pas su gérer la crise, et pas du tout su gérer la crise. Je crois qu'aujourd'hui, le citoyen, finalement, il y a un bon sens populaire qui fait dire que cette guerre ne conduisait nulle part et qu'on aurait eu mieux fait, finalement, de pousser l'Ukraine à appliquer les accords de Minsk, mais on n'a pas voulu le faire. Bon, on n'a pas voulu le faire, donc on a créé une situation conflictuelle qui pouvait déboucher sur la guerre, et c'est ce qui est arrivé. Donc, on n'a pas voulu le faire.